Un couple sur quatre qui cherche à avoir un enfant n'y arrive pas. Ce chiffre, c'est Aurore Berger, ministre des Solidarités et de la Famille, qu'il a ressorti à l'occasion d'un débat sur le sujet. Alors d'où vient ce chiffre énorme d'un couple sur quatre et à quoi est-ce que ça peut être dû ? On fait le point. Ce chiffre est en fait basé sur une étude de l'INED et de l'INSERM. Que dit cette étude ? Elle dit que parmi les 15 millions d'adultes de 20 à 49 ans qui ont essayé d'avoir un enfant, 3,3 millions d'entre eux n'ont pas réussi. Alors qu'est-ce que l'infertilité ? Pour l'OMS, c'est le fait pour un homme et une femme d'essayer de concevoir un enfant pendant un an sans réussir. Et donc pour l'OMS, la probabilité pour ces hommes et ces femmes qui essayent de concevoir un enfant de ne pas avoir réussi au bout d'un an, est bien de 24 %, donc une probabilité d'une chance sur quatre à peu près. Pourquoi un tel pourcentage de couples qui ont des difficultés à concevoir ? La première cause d'infertilité en fait, c'est l'âge. Et donc si le risque d'avoir du mal à tomber enceinte est bien de 1 sur 4 à 30 ans, il est de 1 sur 3 à 35 ans et de 1 sur 2 à 40 ans. Là, j'ai considéré comme la première cause d'infertilité parce que les couples font aujourd'hui des enfants de plus en plus tard. Mais il y a aussi d'autres raisons. Le rapport remis au gouvernement sur le sujet en liste notamment deux. Les facteurs environnementaux, pollution, pesticides auraient un impact majeur qui n'est pas encore totalement calculé. Deuxième cause qui n'est pas non plus sans lien avec l'environnement, ce sont les perturbateurs endocriniens qui diminueraient la fertilité non seulement pour le couple qui essaye de concevoir, mais pour l'enfant qu'ils arriveraient potentiellement à avoir. Sous-titrage ST' 501